Bonjour à tous, c'est Manuel du site e-mojeune.com et aujourd'hui je vais vous parler des 5 erreurs à ne surtout pas commettre pour votre recherche de logement étudiant. Avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo s'il vous plaît et de mettre vos commentaires et vos questions en commentaire de cette vidéo si vous avez des questions. Les 5 erreurs à ne pas commettre quand on fait une recherche de logement étudiant. La première erreur, c'est de ne surtout pas s'y prendre à la dernière minute en pensant que c'est facile, qu'on aura le meilleur plan à la dernière minute, ça n'arrive jamais. Chaque année, sur e-mojeune.com, on voit des retardataires qui, à la dernière minute, au mois de septembre, cherchent un logement étudiant. Qu'est-ce qui se passe en règle générale ? C'est qu'en septembre, quelle que soit la ville en France, il y a des villes où la demande est plus forte que d'autres, évidemment si par exemple on recherche à Paris, la demande est extrêmement forte, si on cherche à Clermont-Ferrand, on aura beaucoup moins de demandes et donc plus d'offres potentiellement disponibles. Mais la règle à retenir, c'est que si vous cherchez au dernier moment, vous allez vous trouver à devoir payer en général relativement cher pour un produit potentiellement moins bien. Quelle est la logique en fait des bailleurs ? Quand un étudiant libère son logement, c'est souvent à la fin du mois de juin ou au mois de juillet. À ce moment-là, le bailleur veut relouer tout de suite, en tout cas le plus vite possible, afin d'éviter d'avoir des mois sans locataire et donc de la vacance locative. Ce que je vous conseille selon la ville et selon la possibilité financière aussi que vous avez, c'est d'essayer de louer au début du mois d'août sur les villes très tendues. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être payer un mois de plus, mais vous allez partir en vacances l'esprit tranquille et surtout vous allez pouvoir trouver un logement potentiellement moins cher ou essayer de négocier un petit peu le loyer à la baisse avec le bailleur en lui expliquant que vous louez un petit peu plus tôt, donc qu'il n'a pas de vacances locatives et qu'en échange, vous souhaiteriez peut-être revoir très légèrement le loyer. Voilà, donc ça c'était la première erreur à ne pas commettre qui est l'erreur de rechercher au dernier moment, en septembre, quand tout le monde est dans le rush et quand il y a très peu de produits sur le marché. Ça va vous apporter beaucoup de stress et vous trouverez quelque chose en général moins bien et plus cher. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de candidater à la va-vite, à la légère. Pourquoi ? Un bailleur a plusieurs candidats et vous ferez partie de ses candidatures. Il va étudier les candidats les plus sérieux et les plus solides. Le but n'est pas, bien entendu, d'avoir un CV avec sa candidature de location, mais d'avoir un dossier complet qui lui permette assez rapidement de voir que vous êtes un candidat sérieux, en un. En deux, d'avoir les éléments justificatifs et liés à votre situation financière pour qu'il voit que vous avez la possibilité d'assumer tout simplement les loyers pour le bien pour lequel vous allez vous engager et en trois, d'avoir toutes les pièces justificatives. C'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que quand vous allez être en concurrence avec des dossiers qui n'ont pas forcément de pièces justificatives jointes directement à la candidature, le bailleur va en général s'orienter vers le dossier le plus complet. C'est assez logique. Imaginez que vous êtes bailleur et que vous avez trois candidats qui souhaitent louer votre bien. Un candidat sans aucune pièce justificative et sans dossier concret. Un candidat avec des informations renseignées et un candidat qui s'est contenté de faire un formulaire de contact et qui ne vous a jamais appelé. Vous allez logiquement choisir la personne qui vous semble la plus sérieuse, qui a pris contact avec vous, qui a renseigné son dossier et qui a joint un dossier complet de location. Et c'est pourquoi, sur imogen.com, vous pouvez saisir une seule fois votre dossier complet avec toutes les pièces justificatives et nous vous conseillons de le faire dès le début de votre recherche. Avoir un dossier complet directement sur le site Imogen va vous permettre de candidater et de passer devant potentiellement d'autres candidats qui, à garantie égale, n'ont pas fait l'effort de candidater, de se présenter, de compléter un dossier et donc qui ont candidaté en quelques secondes à la légère sans faire de suivi. Troisième erreur, c'est de faire confiance à des annonces très alléchantes sur différents sites de location qui proposent des photos magnifiques, une surface assez large et qui, comme par hasard, proposent un prix de loyer très inférieur au marché. Je vous pose la question, imaginez si vous êtes le bailleur d'un bien en location. Vous avez un bien magnifique, refait à neuf, meublé, équipé et vous proposez un loyer très bas, deux fois moins élevé que le prix moyen des loyers dans cette ville alors que vous avez un appartement magnifique. Ça n'existe pas. Et souvent, on va se retrouver avec des arnaques, des personnes qui vont vous demander des oui-transfert, des mandats cash urgents et qui, au final, n'ont même pas de biens à louer. Soyez donc méfiant sur les annonces trop alléchantes. En cas de question, n'hésitez pas à nous signaler l'annonce directement sur imogen.com à travers le bouton signaler et nous vous répondrons, nous vous indiquerons s'il s'agit d'une vraie annonce et si ce n'est pas le cas, nous allons la modérer immédiatement pour éviter toute arnaque. Quatrième erreur qu'on voit souvent, c'est l'étudiant qui cherche n'importe où dans la ville sans vérifier que le logement est facilement accessible en transport pour aller à son école. Donc, ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est de bien faire votre recherche par rapport à Google Maps. Vous avez effectivement aussi sur imogen.com des indications pour faire tout votre trajet entre le logement que vous avez sélectionné et l'école et votre campus et donc de bien vérifier en amont qu'il est facile pour vous et qu'il sera facile dans la vie de tous les jours de vous rendre dans votre établissement. Cinquième erreur, c'est de regarder des offres de logement qui ne correspondent pas forcément à votre budget. En premier lieu, quand vous faites une recherche de logement, il faut vous renseigner sur les aides au logement APL, ALS auxquelles vous avez droit de manière à pouvoir affiner votre budget. Par exemple, si vous savez que vous pouvez chaque mois mettre 300 euros de loyer et que vous avez 200 euros d'aide au logement versé par l'État, vous pourrez chercher un logement autour de 500 euros. Si vous partez sans budget en tête et que vous vous contentez de regarder des produits, des logements qui vous plaisent sur notre site, vous allez vous retrouver dans la situation compliquée où vous êtes sélectionné pour un logement et où vous aurez du mal à payer chaque mois et ce n'est pas du tout le but. En amont donc, faites bien vos calculs, établissez votre budget de manière à pouvoir payer de manière très confortable chaque mois et donc de bénéficier d'une vie étudiante plus sécurisée et d'études plus sereines. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à suivre mes autres vidéos sur la vie étudiante, le logement étudiant et les bons plans étudiants. Vous abonnez à la chaîne et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. A très bientôt sur imogen.com